Alors, ça gaze ou quoi ? Et bah pour ceux qui ont reconnu, et bah bienvenue, pour ceux qui n'ont pas reconnu, bienvenue aussi. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Mkolo, on se retrouve aujourd'hui... Il est 16h, il est 16h, à une demi-heure près. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous avez vu le titre, vous êtes nombreux à être au courant. J'ai sorti mon tout premier single, c'est tout nouveau et c'est mon tout premier single. Ça me tient vraiment à cœur d'en faire une vidéo, d'en parler. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais répondre à vos questions, je voulais en parler, en faire la promotion. Bon déjà, je vais tout remettre dans son contexte. Il y en a qui ne sont pas encore au courant et qui reviennent sur ma chaîne YouTube Mkolo et qui sont là en train de dire, voilà, c'est plus Mkolo là, c'est Mko Musique. C'est trop drôle, vraiment, trop drôle, bravo. Non mais du coup, ça fait depuis 2017, ouais, ça fait depuis 2017 que je fais de la musique. Donc pour ceux qui ont arrêté de me suivre en 2016, bah bienvenue, on est en 2020. Et voilà, je me suis mis à faire de la musique depuis 2017, je m'amuse un petit peu à en faire. C'est vraiment devenu de plus en plus une passion et je suis parti de rien. Et j'en suis maintenant où j'en suis maintenant, waouh. Et du coup, bah sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de parodies sur les jeux vidéo, voilà. Parce que du coup, bah j'aime trop faire de la musique et j'ai un petit peu camouflé cette passion avec le jeu vidéo, tu vois. Sauf que en 2020, cette année, j'ai vraiment voulu pousser le truc et sortir de ma zone de jeux vidéo, tu vois. Et voilà, sortir de ma zone de confort. Pendant le confinement, j'ai sorti un EP. C'était mon tout premier EP, donc il y avait 6 chansons dedans, voilà. Merci à tous encore une fois de l'avoir streamé à fond. Si vous n'êtes pas au courant de ça, je vous invite à... C'est ici, je vous invite à aller écouter mon EP. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, au moment où sortira cette vidéo, j'ai sorti mon tout premier single. On a déjà bien plus de haut que de bas, je ressens les mêmes sensations qu'en 2017. Quand on sourit, on sait pas pourquoi et on a juste l'air bête où tu te sens capable de déplacer des montagnes. Où t'es prêt à tout pour maintenir la flamme et garder ta femme. Voilà, je voulais parler aujourd'hui de cette chanson qui me tient complètement à cœur. Première question, PaulPR92 qui me demande, t'enregistres avec quelle appli vos voix ? Alors, c'est pas une application, c'est un logiciel, je l'ai déjà dit, c'est FL Studio. FL Studio 12 et non pas FL Studio 20, 21, je sais pas quoi. Je suis toujours resté sur FL Studio 12 parce que je suis dans ma zone de confort et à ce niveau-là, je veux pas sortir de ma zone de confort. Deuxième question de Margot CRSSNT, où as-tu trouvé l'inspiration ? J'avais directement répondu sur Instagram. Attends, c'est pour répondre à une question. Regarde-moi. Regarde-moi les souris. Voilà, c'est la réponse à la question. Allez, salut ! Troisième question, c'est qui ta copine ? Bah, c'est une personne formidable. Voilà. Une autre question de PaulPR92. Tu l'as écrit quand ? Eh bien, j'ai même noté, je l'ai écrit précisément. En tout cas, j'ai commencé l'écriture le mardi 15 septembre à 7h57 du matin. Combien de temps t'as pris la composition ? Ça, c'est Aurélien Cinéma qui me demande ça. Ça m'a pris 3h56 secondes. Bah, en fait, j'ai le projet FL, je peux vous montrer le projet FL Studio. Voilà. Bon, là, du coup, c'est écrit 4h05, mais parce que, du coup, j'ai lancé le projet, là, ça fait un peu plus de 5 minutes. Donc, voilà. En fait, pour expliquer un peu comment ça s'est passé, la conception du truc. Donc, voilà, 7h57 du matin, tac, voilà, je suis réveillé, je suis devant mon ordi, et je commence à faire un accord que je trouve magnifique. Et, en fait, c'est le deuxième accord, donc c'est celui-là. Tu vois, je fais cet accord tout seul, et je le trouve vraiment trop bien. J'en fais un deuxième, et en fait, il s'avère que c'est le premier. Voilà, du coup, je les ai inversés, tu vois, et je me retrouve avec ces deux premiers accords, et je me dis, putain, ça sonne vraiment bien. Je trouve le troisième et le quatrième accord, et après, pour moi, c'était paru comme une évidence. En plus, ce premier accord-là, il veut dire beaucoup pour moi, parce que déjà, en 2017, quand je composais mes premières musiques qui étaient éclatées au sol, dans tous les cas, puisque c'était vraiment mes débuts, et j'utilisais des vieilles applications sur navigateur, et je faisais cet accord pour, justement, une des premières musiques que j'avais fait pour, justement, pour draguer, quoi, pour draguer la même personne. Du coup, voilà, je voulais absolument garder cet accord-là, et bref, je me suis retrouvé avec ça en mode guitare. Je... Alors, attendez, calmez-vous, c'est pas moi qui me donne les frissons, c'est pas, ça y est, le mec, il prend la grosse tête, non, mais c'est juste, déjà, cette sonorité qui est incroyable et qui me donne les frissons, et un petit pizzicato. Tout ce que j'avais au fond de moi, c'est tout est là, genre, même pas que dans les paroles, en fait, y'a pas que les paroles, y'a toute la musique, genre, vraiment, juste, les simples notes, là. Pour moi, t'sais, genre, j'ai l'impression de dire quelque chose, déjà, tu vois, je... En tout cas, j'arrive à dire ce que j'ai au fond de moi en faisant ça. Tu vois, et... Bon, bref. Allez, le mec, il est perché. Donc là, c'est les pizzacotos, je sais plus comment on appelle ça, j'ai rajouté avec ça des petits violoncelles. Sur les accords, bien sûr. Dans les temps, j'ai rajouté des petites voix. Et puis après, évidemment, y'a le petit violon derrière, ici, là. Voilà, et je... 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 Je me suis... Je me suis lâché en très peu de temps, finalement, et c'est... J'en suis trop fier, là, la basse aussi qui fait beaucoup, juste là. Question suivante de STHBTLMR. Et où as-tu trouvé le talent ? Parce que franchement, t'es un monstre. Ah oui, non, alors oui, ça, je voulais aussi revenir là-dessus. Bah, merci beaucoup. Voilà, c'était juste pour remercier cette personne, et puis pour vous remercier pour votre soutien, vos commentaires gentils, tu vois, qui sont pas que constructifs. Aussi, les commentaires gentils juste à côté, qui sont beaucoup trop sympas. Ça me fait extrêmement plaisir, et c'est méga touchant, donc merci à tous pour... Pour... Pour tout ça. C'est... C'est... Merci beaucoup. Et, euh, ouais, moi aussi, je vous aime, les gars. Y'a Coco, euh, alias Créo, du coup. Coco ! Tu veux jouer, j'suis la Créo, j'veux plus qu'on se cache, Créo. Tu vois, oui, parce que je fais aussi des parodies, je ne fais pas que des musiques sérieuses. Voilà. Mais, bon, bref. Donc, ouais, Coco qui demande ton avenir dans la musique en général. Bah, justement, euh, mon avenir, ça dépend... C'est... C'est triste à dire, mais mon avenir dans la musique, ça dépend de vous. Mon avenir, il est inexistant si vous m'aidez pas. Voilà. Et dit comme ça, on dirait, euh, on dirait Macron. On dirait Macron qui, euh, qui supplie son peuple de, euh, mettre des masques. Je suis pas pistonné par un label, tu vois, je suis pas le, le, le mec qui est tout en bas et qui, euh, pour je ne sais quelle raison, un label arrive, tac, 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 ou, dou 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 dou. Et puis du coup, tout de suite, euh, avec ou sans talent, hein, il arrive et puis il monte au sommet. C'est que du bonheur, là, comme on en est, moi, je, je, je fais de la... C'est ma passion, c'est mon passe-temps, j'ai envie de dire, voilà. Voilà. C'est surtout très personnel ce qui vient de se passer, ce que j'ai sorti. C'était vraiment un message. C'était pas, voilà, c'était pas de la musique commerciale, vous l'aurez compris, c'était vraiment destiné à une personne. C'était vraiment... Bref, on va pas revenir là-dessus. Donc vraiment, le seul moyen, le... Les seuls gros moyens, finalement, de m'aider, de vous, de chez vous, bah finalement, c'est de liker, d'interagir, tu vois, liker, commenter. Et euh, le mieux, le most du most, c'est de partager, voilà, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur votre page Facebook, tu vois, enfin, voilà, sur votre mur Facebook, vous partagez ça à vos amis, à votre famille, vous en parlez, je sais pas, au lycée, au collège, à l'école, euh, vous faites du bouche à oreille, tous ces trucs-là, c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Et ça, c'est un... C'est le plus grand soutien, en fait, que vous pouvez me faire à ce niveau-là. L'autre soutien, évidemment, c'est de streamer à donf, si vous aimez, bien sûr, si vous aimez, bah, vous streamez, vous écoutez ça, euh, voilà, je sais pas, euh, à quel moment vous êtes sur Spotify ou sur Deezer, bah, de temps en temps, je sais pas, vous rajoutez le petit cœur pour que ce soit dans vos coups de cœur, et comme ça, vous écoutez mon son, et moi, ça me permet aussi d'être, peut-être mieux référencé, ça me permet de gagner quelques centimes aussi, à chaque fois que vous streamez mon son. Donc voilà, c'est aussi un bon moyen de me récompenser à ce niveau-là, c'est tout simplement de l'écouter, euh, enfin, de le streamer, en tout cas, donc Spotify, Deezer, Amazon Music, euh, tout ça, tout ça. Le single, tout comme l'EP, d'accord, le single, il est disponible dans les stories Instagram et TikTok, si jamais vous avez envie, pour je ne sais quelle raison, soit juste pour partager, ou soit parce que vous avez une blague à faire par rapport à un mot que je dis et que vous pouvez l'utiliser pour un TikTok, par exemple, ou sur Instagram, peu importe, et si vous le faites, je vous invite même à me mentionner sur Instagram, arrobase mcolo off, comme ça, je pourrais tout simplement partager votre story, si jamais elle est publique, bien sûr, tu vois, donc, euh, n'hésitez surtout pas, c'est disponible sur les stories Instagram et TikTok. Tu commences à m'emmerder, toi ! La vérité ! Le moucheron, là ! Une question de Castronovol, je pourrais en reprendre quelques-unes pour la chanter sur ma chaîne. Mec, avec grand plaisir ! Vous reprenez les musiques si vous le voulez, il n'y a aucun problème. Encore une fois, je vous remercie énormément pour, énormément pour le soutien, pour l'accueil que vous avez fait à ça. Je suis quand même, tu vois, à la base, mcolo, tu vois, c'est pas du tout ça, et toi, tu vas te calmer direct. C'est vrai qu'à la base, mcolo, bah, je suis pas connu pour faire ce genre de truc, mais ça fait quand même un bon moment. Ça fait officiellement depuis 2020, mais également l'année dernière, quand je faisais déjà des parodies, etc. Et depuis 2017 que je commence à instaurer petit à petit de la musique, voilà, ça a commencé à devenir quelque chose de normal. Il y a toujours d'autres personnes, voilà, qui sont en train de redécouvrir ma chaîne et qui comprennent pas pourquoi il y a de la musique. Bon, bah, voilà. Mais en tout cas, merci en grande majorité pour le soutien, pour l'accueil que vous, voilà, pour tout ce que vous accordez à ma passion et à mon plaisir de vous apporter ça ici. Merci, merci infiniment, merci pour votre bienveillance, et ça me fait trop plaisir de faire ça. Encore une fois, je suis tellement fier de ce single, d'avoir pu porter le message que je voulais faire. Pour ceux qui ont connu, pour ceux qui ont connu, en 2018, j'avais sorti une musique, justement, qui s'appelait « Je suis derrière toi ». « Je ne te laisserai jamais tomber comme quand tu glisses sur les ralentisseurs en hiver ». Voilà, pour ceux qui ont la ref. Et en fait, deux ans après, avec ce single, ce vrai single, du coup, je me retrouve à retrouver cette même magie. Et puis, je ne vais pas parler de ma vie perso. Non, mais ça va là ou quoi là ? Vous avez essayé de me soutirer des informations là, vous, hein ? Bon, bref. Donc voilà, merci beaucoup les frérots. N'oubliez pas le pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et tout est en description pour streamer. J'aurais aussi mis le single, j'aurais aussi mis l'EP. Donc voilà, faites-vous plaisir. Merci en tout cas infiniment. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo. Des bisous. Ciao tout le monde.